Les nouveaux chemins de Compostelle Les nouveaux chemins de Compostelle concernent des voies anciennes, des voies médiévales essentiellement, qui sont remises au goût du jour en quelque sorte, qui sont balisées, structurées, qu'on a mis en valeur dans nos deux ouvrages, les nouveaux chemins de Compostelle en Terre de France et les nouveaux chemins de Compostelle en Terre d'Espagne. C'est autant un livre de marche qu'un livre de découverte de l'histoire et aussi de l'art. Il est évident que l'art roman est très concomitant avec Compostelle et à chaque fois c'est un vrai bonheur de mettre en valeur ce patrimoine justement à l'intention des lecteurs. Disons qu'aujourd'hui il y a un engouement certain pour les chemins de Compostelle et c'est vrai qu'il y a une certaine saturation avec parfois des problèmes d'hébergement. Et donc notre ambition c'est de montrer aux lecteurs qu'il existe d'autres voies et qu'il est possible d'emprunter dans l'état d'esprit des pèlerins d'autrefois. On présente la Via de la Plata qui part de Séville, mais aussi le Camino d'El Norte, la voie côtière en partant de Bayonne. On évoque le Chemin du Levant, le Chemin du Portugais. Donc vous voyez qu'il y a un ensemble très très important. Et surtout on a commencé par ce qu'on appelle le Camino Primitivo qui est à l'origine de tous puisque c'est la première voie historique attestée dès le IXe siècle. Une voie que je vais mettre en valeur est toujours attestée sur des documents fiables. Je ne vais certainement pas m'égarer si je n'ai pas de preuves de passage de pèlerins dès l'époque médiévale. Je rêve toujours aux voies que je vais emprunter. Je rêve par exemple de faire les chemins catalans en partant de Perpignan pour rejoindre le grand Camino Française, le grand chemin d'Espagne par les petits chemins de Catalogne et d'Aragon à échéance de quelques années. Sous-titrage Société Radio-Canada